Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur notre webinaire Ma Bonne Fée. Aujourd'hui, on va parler des aidants, comment trouver son équilibre pro-perso. On vous souhaite la bienvenue, Coralie et moi. Alors, si vous nous entendez bien, mettez-nous un petit commentaire dans le chat, si vous nous voyez bien, si tout est bien pour vous, on va attendre encore quelques petites minutes que d'autres participants se connectent, mais mettez-nous des petits messages dans le chat pour qu'on voit si vous êtes bien avec nous et si vous nous entendez bien. Sixtine, bonjour, elle nous dit parfait, merci beaucoup, bienvenue Sixtine et bienvenue à tous. On attend encore quelques minutes, il est midi 30, on est à l'heure, c'est détente, vous avez encore le temps d'aller chercher peut-être un verre d'eau, un café, papier, stylo, etc. Vous aurez probablement plein de choses intéressantes à noter et puis, ben voilà. Donc, on revient dans une petite minute, le temps que tout le monde soit bien installé. À tout de suite. Merci. Merci. Eh bien, nous sommes de retour, on espère que ça va toujours bien, on va commencer notre webinaire. On souhaite, encore une fois, on vous souhaite la bienvenue. Comme vous connaissez ma bonne fée, on a pour objectif d'accompagner les salariés sur toutes les questions de qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, il y a un sujet quand même de société dont on entend beaucoup parler. Eh bien, c'est le sujet des aidants. Qu'est-ce que c'est qu'être un aidant et comment dans la vie de tous les jours, on peut quand même être aidant et trouver un bon équilibre vie pro-perso. OK ? On va parler de ça aujourd'hui. Donc, moi, je vais partager ma présentation et donc, on va dérouler comme ça tranquillement, Coralie et moi. Et si vous avez des questions, mettez-les dans les chats. Alors, quand moi, je vais présenter ma présentation, eh bien, je ne verrai plus vos questions, mais on prendra un petit quart d'heure à la fin pour prendre le temps d'y répondre, Coralie et moi. Voilà. Donc, notez bien tout. N'hésitez pas à réagir sur le chat. Et voilà. Alors, je partage mon écran. Hop. Et là, normalement, vous allez voir, donc, la présentation. Donc, aidant, trouver votre équilibre pro-perso. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? En fait, en introduction, être aidant, c'est un engagement qui modifie profondément le quotidien. Il s'agit d'être en capacité d'organiser sa propre vie, sa vie personnelle, mais aussi d'être présent à tout instant pour une personne qui est dépendante. Donc, ça peut être un adulte, mais ça peut aussi être un enfant. Donc, comment accompagner au mieux ses proches tout en gardant un bon équilibre de vie ? C'est le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, en sommaire, on va voir la conciliation des temps de vie parce que ça, c'est vraiment le sujet par de ma bonne fée. C'est important d'en parler. Le fait d'être aidant et les conseils du coach. Donc, sur la conciliation des temps de vie, c'est bien d'en parler parce que souvent, ça paraît simple comme ça, mais finalement, pour certains d'entre nous, ça peut être un véritable challenge. Donc, en fait, c'est l'harmonisation des deux grandes sphères de la vie que sont la vie professionnelle et la vie privée. Et quand ces deux grandes sphères, elles sont déséquilibrées, elles peuvent devenir source de fatigue psychologique et physique. Ça peut générer des conflits. On peut ressentir vraiment un mal-être, se sentir pas du tout en face avec soi-même. Donc, c'est important de trouver le bon équilibre entre les deux au risque, comme il est monté, d'y laisser une partie de sa santé physique ou mentale. Donc, l'équilibre des temps, ça constitue une préoccupation pour beaucoup d'entre nous et c'est aussi un enjeu crucial pour les entreprises. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez les uns et les autres des entreprises qui font des partenariats avec des entreprises comme ma bonne fée parce que la question de l'équilibre des temps de vie est importante et que vous avez besoin, en tant que personne, homme, femme, parent, aidant, d'être accompagné sur ces questions-là. Donc, quels sont les impacts d'une mauvaise conciliation de vie ? Je suppose que vous en connaissez quelques-uns. Pour commencer, on va avoir des domaines de vie qui vont être plus ou moins lésés. Ça veut dire que quand on est très engagé dans sa vie professionnelle, potentiellement, la vie personnelle en prend un coup. On passe moins de temps avec son conjoint, moins de temps avec ses enfants ou on s'accorde moins de temps pour soi-même. Donc, ça, c'est un des impacts d'une mauvaise conciliation des temps de vie. Un quotidien désorganisé, une vie déséquilibrée. Et c'est vrai qu'en tant qu'aidant, on peut arriver à Alsa, c'est-à-dire à avoir une vie qui n'est plus du tout organisée parce qu'en fait, aller aider notre proche désorganise un petit peu tout. La culpabilité est la mauvaise énergie qui va inhiber le changement. C'est vrai que quand on a une mauvaise organisation au quotidien, on culpabilise. On se dit, oh là là, je me suis couché trop tard, j'ai couché mes enfants trop tard, je ne mange pas très bien, je ne cuisine pas équilibré, etc. Et donc, en fait, on culpabilise énormément de ne pas se sentir à la hauteur. Mais nous, on est là aujourd'hui pour vous dire que ce sont des moments de vie. Ça arrive et il faut vraiment se détendre avec ce sujet et se dire que voilà, c'est pour un temps. Et quand on se connecte à un webinaire comme le nôtre, c'est pour justement pouvoir trouver des clés, pour pouvoir surmonter ces moments, OK ? Il y a également l'augmentation des RPS, des risques psychosociaux, d'accord ? Quand il y a ce déséquilibre qui est là, cette mauvaise conciliation vie pro, vie perso, et bien voilà, il y a plus de stress. Donc, on parle de santé mentale, mais vous comprenez ce que c'est la santé mentale. Aujourd'hui, ça englobe le stress, la charge mentale, la dépression. On en parlera un petit peu plus loin dans le webinaire. La fatigue psychologique, physique, la sensation de mal-être. Une dégradation de la qualité de vie, forcément. On a l'impression d'avoir une vie qui est de moins bonne qualité. On dort moins bien, on mange moins bien, on communique moins bien, OK ? Conséquences sur le travail et sur la performance, OK ? Donc, j'arrive au boulot, je ne suis pas très bien, je n'ai pas bien dormi. C'est complètement déséquilibré dans ma vie de tous les jours. Et puis, j'ai ce souci de penser à la personne de laquelle je m'occupe. Ça peut être mon enfant qui est porteur de handicap. Ça peut être mes parents. Ça peut être un voisin, OK ? Et des relations personnelles et professionnelles qui peuvent être altérées. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Si vous êtes aidant, ce serait super intéressant de savoir parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes qui sont aidantes ? Et sans vouloir entrer dans votre vie privée, dites-nous juste si vous êtes aidant parce que vous avez un enfant, par exemple, qui a besoin d'aide ou votre conjoint ou quelqu'un de votre famille. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Donc, pour bien amener cette conciliation vie pro, vie perso, on va se poser des questions. Ça, c'est le travail du coach. C'est de vous aider à poser les bonnes questions pour pouvoir faire un état des lieux de la situation et de regarder la situation de manière objective, de manière constructive, de telle sorte à ce que vous puissiez vraiment mettre vos priorités au bon endroit. Et donc, ces questions, vous pouvez les noter. C'est quelle est l'urgence aujourd'hui ? Pour vous, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui est urgent de faire, de mettre en place ? D'accord ? Deuxième question, de quoi ai-je besoin ? Vous, personnellement, est-ce que vous avez besoin de repos ? Est-ce que vous avez besoin de passer plus de temps avec votre conjoint ? Est-ce que vous avez besoin d'aide, tout simplement, d'aide financière, d'aide, de soutien moral ? Quel changement dois-je apporter à ma vie professionnelle ? Est-ce que le fait d'être aidant a une conséquence sur votre vie professionnelle ? Ou est-ce que ça a une conséquence sur votre vie personnelle ? Et du coup, devez-vous apporter des changements dans l'un ou l'autre de ces domaines de vie ? Ok ? Donc, ça, c'est intéressant de noter ces questions parce qu'en fait, elles vont vous permettre, en fait, quand vous allez voir les réponses, ça va vraiment se situer toujours autour du même sujet. Et donc, du coup, c'est là que vous allez pouvoir vous dire « Ok, c'est sur ce point-là que je dois me concentrer ». Donc, en coaching, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a cinq domaines de vie desquels on parle beaucoup. La vie professionnelle, la vie familiale, la vie sociale, la vie de couple et le temps pour soi, le temps personnel. Ce sont les cinq domaines de vie pour lesquels vous devez apporter de l'équilibre. Et quand on parle conciliation des temps de vie, conciliation vie, pro-vie perso, réellement, ça ne concerne pas que la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a d'autres sphères. La vie familiale, c'est-à-dire vos enfants, mais aussi au sens large. Si vous n'avez pas d'enfants, par exemple, ça peut être vos parents, vos grands-parents, des oncles et des tantes, des frères et des sœurs. D'accord ? La vie familiale au sens large. La vie sociale, c'est tout ce que vous allez faire à l'extérieur. Est-ce que vous êtes engagé, par exemple, délégué des parents d'élèves ou dans une association ou tout ce que vous allez faire à l'extérieur, vos sorties, vos amis. D'accord ? Vie de couple. OK. Et puis, quand on n'a pas de vie de couple, on a quatre domaines de vie. Et puis, le temps personnel. Pourquoi est-ce que je vous ai montré cette ligne ? C'est parce que derrière, je vais vous demander de faire un petit exercice que j'aime beaucoup qui s'appelle la roue des domaines de vie. Et cette roue, elle va vous aider à voir plus clair sur votre organisation d'aujourd'hui. Donc, on a un rappel. La vie professionnelle, la vie personnelle, la vie familiale, la vie sociale et le temps personnel. Donc, ça, c'est top. OK ? Et vous allez vous poser cette question. Quel temps j'accorde à chacun de ces domaines de vie aujourd'hui ? Vous allez donc tracer un grand cercle, comme vous le voyez là, et vous allez diviser votre cercle en cinq parts correspondant au temps que vous accordez à chacun de ces domaines. Et donc, dans la vie familiale, eh bien, il y a le côté de l'aidance. D'accord ? Donc, si vous êtes aidant, c'est là que vous allez parler de la vie… Enfin, la part que vous allez accorder, c'est l'aidance rentre dedans. OK ? Dans la vie familiale. Donc, je vous laisse faire votre cercle. Allez-y. Quand c'est bon, vous faites OK. Dans le chat, j'entends les petites notifications, donc je sais que vous écrivez. Et le tout, c'est de se dire, voilà, c'est de le faire son trop, trop réfléchir, de le tracer comme ça, de se dire, OK, vie familiale, vie sociale, OK, temps personnel. D'accord ? Et voilà. Donc, j'avance. Parce que l'exercice ne se termine pas là. Vous allez ensuite tracer un deuxième cercle. Et celui-ci, ce sera votre roue des domaines de vie dans une situation idéale. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de contraintes horaires, il n'y a pas de contraintes organisationnelles. Vous êtes le pro, la pro de l'organisation. Tout va bien. Vous vous sentez bien dans vos baskets. Vous n'avez pas de manque de sommeil, etc. À quoi ressemblerait votre roue ? Quel temps vous accorderiez à votre vie professionnelle ? Quel temps vous accorderiez à votre temps personnel, à votre vie sociale ? D'accord ? Et vous allez retracer ce cercle en fonction. Et bien sûr, dans une dimension d'aidant. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Peut-être que vous êtes aidant et que vous voudriez faire plus et qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que c'est compliqué. Ou au contraire, vous connaissez des gens qui sont aidants, etc. D'accord ? Donc, allez-y. Dessinez votre deuxième roue, votre roue dans une situation idéale. Et ensuite, vous allez pouvoir juxtaposer ces deux roues et les regarder et tirer une conclusion objective en regardant quel est le domaine de vie qui prend aujourd'hui beaucoup de place, beaucoup de place tant dans votre organisation que psychiquement et physiquement. Et c'est là que vous allez pouvoir travailler à la mise en place d'objectifs qui vont vous aider à réorganiser votre quotidien. C'était important qu'avant qu'on parle vraiment de l'aidance, on parle de la conciliation des temps de vie, de l'équilibre des temps de vie pour que vous ayez déjà des clés en vous disant « Ok, je suis peut-être hyper fatiguée en dessous de tout, c'est super difficile pour moi en ce moment, j'ai l'impression d'être sous l'eau, j'ai l'impression d'avoir une charge mentale hyper importante. » Mais moi, je suis là pour vous dire aujourd'hui que c'est possible de se réorganiser, c'est possible de trouver un bon équilibre et que l'aidance, elle dure souvent un temps. Des fois, c'est très très long, des fois, c'est pour toute la vie quand c'est avec ses enfants ou son conjoint et qu'il y a quand même des choses à mettre en place pour vous personnellement pour rééquilibrer les choses. Ok ? Donc là, on va pouvoir parler du fait d'être aidant et on va avoir notre super Coralie qui est assistante sociale chez Ma Bonne Fée et qui fait un travail incroyable. Et on a vu certains d'entre vous connectés qui avaient déjà pris un premier contact avec elle pour des situations. Et donc, on va se faire vraiment un plaisir et elle se fera un plaisir de vous accompagner sur les sujets qui vous semblent importants aujourd'hui. Donc, être aidant, qu'est-ce que c'est ? D'abord, on va déjà voir quelques chiffres qui sont très très intéressants. On voit que 10 millions de Français sont aidants. Et ça, c'est une enquête qui date de 2021 de la Mutuelle MSA qui a fait donc une enquête et qui a vu que 10 millions de Français sont aidants. Dans les 10 millions de Français, 74% sont des femmes. 90% d'aidants sont des membres de la famille. 9% sont des amis ou des voisins. 50% des aidants sont des conjoints et un tiers sont des enfants. Parce qu'effectivement, on a des fois des enfants qui sont aidants parce qu'ils vont accompagner leurs parents sur des dossiers de retraite ou sur des hospitalisations, etc. Donc, 50% sont des conjoints et un tiers sont les enfants. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire, Coralie, sur le fait d'être aidant ? Comment ça se passe, toi, que tu travailles en tant qu'assistante sociale ? Et comment on définit quelqu'un qui est aidant ? Alors, il y a plusieurs définitions de l'aidant. Vous avez l'aidant familial, qui va concerner uniquement les parents qui s'occupent d'enfants atteints d'un handicap assez lourd, qui oblige... Alors, le mot « obligé » est un petit peu dur, mais qui oblige le parent à devoir rester à la maison, accompagner l'enfant. Donc, on a là tout de suite une perte de salaire qui va entraîner beaucoup, beaucoup de soucis. On a les aidants... Alors, vous avez les aidants familiaux et les aidants, donc, les enfants qui gèrent les parents. Donc, c'est tout aussi difficile. Et on a ce problème de culpabilité. Je n'en fais pas assez. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, il faut savoir qu'il y a énormément d'aides, que ce soit... Ne serait-ce qu'au niveau de votre commune, vous avez comme les centres d'action sociale, les maisons des familles, l'espace des solidarités. Vous avez des assistantes sociales qui sont là pour venir un peu vous soulager dans cet accompagnement où le premier souci, ça va être l'accompagnement administratif. Vraiment un des plus gros soucis. Donc, en fait, il y a l'aidant familial, tu as dit, celui qui s'occupe... L'enfant qui s'occupe de ses parents. Oui. Mais il y a d'autres cas où c'est que... Non, non. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes d'aidants. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué puisqu'il va falloir qu'on définisse quel genre d'aidant vous êtes. C'est une vraie problématique. En tout cas, moi, dans mes dossiers, les gens sont un petit peu perdus et nous-mêmes aussi puisque trop des mots différents pour la même tâche, c'est vraiment compliqué. Du coup, on a beaucoup, beaucoup d'aidants différents. Vous avez l'aidant familial et le proche aidant. Donc, la différence, la nuance, elle est très subtile, mais elle est importante au moment où on remplit des dossiers. Je dois savoir si vous êtes aidant familial ou proche aidant. Ça veut dire qu'est-ce que l'aidant, il a un vrai statut social-administratif ? Oui, il a un vrai statut. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aidants sans être déclarées aidants ? Sans être déclarées aidants ou sans même se rendre compte qu'ils sont aidants. Et le problème, il est là. C'est de se rendre compte que vous êtes aidant. OK. Eh bien, on va avancer justement pour savoir si on est aidant ou pas. Et ça va être intéressant de voir en fait le quotidien d'un aidant. Eh bien, dans le quotidien des aidants, il y a, elle le disait juste avant Coralie, beaucoup de démarches administratives, des démarches administratives en série. Qu'il s'agisse d'une personne handicapée, d'un conjoint qui a un handicap ou qui doit être accompagné pour une maladie longue durée, un enfant atteint de handicap ou que ce soit un parent qui est atteint par exemple de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson. Eh bien, il y a des démarches administratives à faire que parfois, la personne malade, la personne qui a besoin d'aide n'est plus en capacité de réaliser. Et en fait, cette charge administrative va donc tomber sur la personne qui va venir la soutenir au quotidien. Cela va avoir aussi un impact financier parce que parfois, il faut se déplacer dans une autre région pour aller trouver le bon service, la bonne institution qui va pouvoir accompagner, aider, soigner la personne qui a besoin d'aide. Et donc, vous allez faire des kilomètres en train ou parfois en avion ou parfois en voiture. Donc, ça va avoir un coût aussi parfois d'accueillir cette personne à la maison dans des conditions respectables. Des fois, il faut des lits médicaux, des fois, il faut du matériel comme des chaises roulantes, etc. Et ça peut avoir un impact. Alors, on sait que la Sécurité sociale rembourse certaines choses, mais parfois, les gens qui sont aidants ne le savent pas. Et Coralie nous en parlera tout à l'heure. Il y a également cette notion d'être disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est vraiment quelque chose où la personne, elle peut vous appeler à n'importe quel moment parce qu'elle a besoin d'être accompagnée à un rendez-vous médical ou parce qu'elle a mal dormi ou parce qu'il y a des angoisses ou tout un tas de choses. Et ça demande, du coup, une réorganisation du quotidien. Alors, peut-être que certaines personnes connectées, vous vous sentez concernées. Vous nous avez déjà mis si vous étiez aidant ou pas. Et dites-nous, vous, dans votre quotidien, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Qu'est-ce qui est le plus lourd pour vous ? Et dans quoi vous aimeriez être aidé ou peut-être dans le système aujourd'hui tel qu'il est fait aujourd'hui ? Vous avez peut-être des choses que vous ne comprenez pas et que vous aimeriez bien que ce soit le plus simple pour vous. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Il y a également le risque d'isolement et de rupture sociale parce que quand vous êtes en train de vous occuper, par exemple, de votre enfant qui est porteur de handicap, c'est du 7 jours sur 7, 24 sur 24. Et les sorties avec les amis, ce n'est plus possible parce qu'il n'y a que vous qui savez vous occuper de votre enfant de telle ou telle manière. Et puis, vous avez cette culpabilité aussi de vous dire, je ne vais pas sortir alors que j'ai quelqu'un de malade à côté. Et donc, il y a un risque d'isolement et de rupture sociale. Il y a également des impacts sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, sur la santé parce que ça épuise physiquement. Sur la santé psychique, on y pense tout le temps. Ça devient une charge importante mentalement parlant sur les relations entre le malade et l'aidant. Parfois, si c'est votre conjoint ou votre conjointe qui est malade et vous êtes l'aidant, ce n'est pas facile d'apporter du soin et d'être au quotidien avec une personne qui est notre conjoint et qu'on doit aider. Et des fois, ça peut créer des distinctions dans le couple parce que, prenons l'exemple d'une femme qui est atteinte d'un cancer, qui perd ses cheveux, son mari est l'aidant et il va vouloir être là, la soigner, nettoyer parfois quand elle a eu des malaises, etc. Et en fait, le malade, il ne se sent pas bien et il est très en colère. On en veut à la terre entière d'être malade et c'est le conjoint qui prend en premier. Et donc, pour toutes ces choses-là, vous avez besoin d'être aidé et soutenu, écouté, d'avoir un espace de parole pour pouvoir vraiment mieux vivre ces moments qui sont difficiles. Il y a le poids de la responsabilité, on comprend, ce sentiment de culpabilité dont je parlais, la fatigue, le stress, les tensions, etc. Donc, voilà un petit peu ce que vient un aidant au quotidien. Donc là, on est dans les grandes lignes, mais ce qu'on veut aussi surtout avec Ma Bonne Fée, c'est vous apporter des solutions et vous dire ce qui existe pour que vous puissiez mieux vous en sortir et avoir plus de soutien. Et c'est ce qu'on va voir dans la slide suivante, ce qui existe pour vous aider. Et c'est Coralie qui va nous en parler. Alors, donc là, on revient tout de suite sur les démarches administratives. Je ne peux que vous conseiller de déléguer ces démarches aux assistantes sociales. Alors, généralement, c'est vraiment les assistantes sociales. Vous avez aussi dans les villes les associations, les centres d'action qui vont venir pallier, mais déléguer vraiment pour vos dossiers d'APA, les dossiers MDPH qui sont des dossiers extrêmement lourds, très longs. Un dossier d'APA ou un dossier MDPH mal rempli est un dossier qui va être refusé et renvoyé. Est-ce que tu peux juste préciser, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que c'est APA, qu'est-ce que c'est MDPH ? Effectivement, je parle dans mon jargon, c'est toujours compliqué. Donc, l'APA, c'est l'aide personnalisée à l'autonomie. Donc, ça concerne les personnes âgées de plus de 60 ans. Ça va vous permettre d'obtenir une aide à domicile. Donc, il faut bien faire la différence entre l'aide humaine qui va être pour les soins, la toilette et l'aide technique, donc les courses, le ménage. Une personne aussi qui est présente pour la personne aidée quand l'aidant n'est pas ici. Les dossiers MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées, donc pour les personnes de moins de 60 ans avec une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc là, c'est aussi vraiment différent. C'est un dossier extrêmement lourd à remplir. Même nous, en tant qu'assistante sociale, on rencontre des soucis, mais on arrive à les contourner puisqu'on est habitué et on a aussi nos contacts. Mais vous avez aussi les demandes en résidence, en maison de retraite qui sont longues et qu'il faut vraiment remplir soigneusement. Donc, déléguer vraiment vos démarches administratives. Donc là, le conseil, c'est d'aller s'adresser aux services d'action sociale et familiale de sa commune ou d'aller voir une assistante sociale pour être accompagnée sur les démarches administratives et ne pas prendre ça sur soi. Ça va permettre un petit peu de souffler et de plus se concentrer sur les dents, sur la personne malade. Les démarches administratives sont lourdes, mais c'est quelque chose que vous pouvez déléguer. Donc, c'est vraiment une chose en moins. Ok, super. Ok. Donc, pour les démarches administratives, voilà. Ensuite, vous avez, on parlait de l'impact financier. Donc là, c'est pareil, on remarque qu'il y a beaucoup d'aides mises en place, mais des aides qui ne sont pas demandées. Alors, soit parce que la personne n'est pas au courant, soit parce que la demande est bien trop complexe, on ne sait pas vraiment où s'adresser. Là, idem, vous allez être accompagné par une assistante sociale puisque vous avez les aides de la caisse de retraite. Et ça, les gens en font très peu la demande. Vous avez l'aide personnalisée d'autonomie du département. Alors, juste, je te coupe, les aides de la caisse de retraite, elles sont pour qui ? Alors, les aides de la caisse de retraite, pour les aider. Donc, ça va être, idem, ça peut être du matériel, donc ça va être vraiment là du petit matériel, une aide financière pour, il y a eu une hospitalisation qui a eu, il y a peut-être des problèmes pour que ce soit pris en charge. donc, les caisses de retraite, vous avez aussi les aides à domicile, donc que ce soit le soin à domicile, le ménage. D'accord. L'aide personnalisée d'autonomie, ça va être à peu près la même chose. On va généralement faire les deux demandes à la caisse de retraite et au département puisque l'APA, c'est le département qui le fait. D'accord. Donc, l'APA, c'est aussi pour les personnes de plus de 60 ans. D'accord. Donc, avec une perte d'autonomie. Vous avez ensuite la prestation de compensation du handicap. Donc là, tout de suite, on s'adresse aux personnes de moins de 60 ans handicapées. Ce qu'on appelle l'APCH, c'est une compensation financière liée au handicap. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, on va parler de les chaises, les lits médicalisés qui ont vraiment un coût. Donc, elle peut être prise en charge à 100%. D'accord. que ce soit avec la MDPH, la caisse de retraite, on trouve toujours un système pour avoir des co-financements, plusieurs co-financements. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, quelqu'un qui est aidant et qui a une personne qui est en invalidité, elle va faire un dossier MDPH, là, c'est ça. Et si le dossier est fait, elle peut bénéficier de la prestation de compensation du handicap. c'est là où je vous dis, il faut vraiment le faire avec une assistante sociale. Vous pouvez faire le dossier MDPH. si vous ne cochez pas prestations, compensation, handicap, la MDPH ne va pas traiter la demande. D'accord. Donc, on doit déjà… Donc, tout à l'heure, tu disais qu'il fallait, voilà, faire un petit tableau avec ce dont j'ai besoin tout de suite. Oui. Et on a besoin de ça pour faire votre demande, pour vraiment cocher les bonnes cases et que cela ne retarde pas votre dossier. Donc, il faut déjà qu'on mette en place une stratégie à dire, voilà, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, pour pouvoir faire au mieux le dossier. Ok. Alors, vous avez aussi, voilà, la carte mobilité inclusion, ça vient aussi de la MDPH. Là, c'est pareil, il faut en faire la demande, elle ne se fait pas automatiquement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte ? Alors, la carte mobilité inclusion, vous avez trois cartes, donc la carte mobilité inclusion stationnement qui vous permet de stationner en tant qu'aidant pour l'aider sur les places réservées aux handicapés. Vous avez la CMI invalidité qui vous permet, vous, de passer en priorité au niveau des caisses dans le bus. Donc, c'est une petite carte qui est fournie par la MDPH et vous avez, donc, j'ai dit stationnement, invalidité et priorité. Il y a certaines mentions où vous avez mention besoin d'accompagnement, donc, c'est avec les personnes aveugles où vous pouvez être l'accompagnant dont vous bénéficiez de cette carte mobilité inclusion. Donc, c'est vraiment une carte qu'il faut en faire la demande puisqu'elle facilite vraiment la vie de l'aider quand il y a quand il y a des soucis physiques, une perte d'autonomie mais aussi pour l'aidant, c'est quelque chose de bien. Ok. Donc, vous avez l'aide sociale à l'hébergement et toutes les aides au logement en foyer d'hébergement. Donc là, c'est quand on arrive au stade où la personne a perdu trop de degrés d'autonomie et qu'il est dangereux pour elle de rester à la maison. on va donc penser au placement. Donc, je sais que c'est une décision difficile mais on va penser au placement en maison de retraite, en foyer médicalisé. Donc, vous avez les SAMSA pour les personnes handicapées et les EHPAD pour les personnes retraitées où là, le coût est très, très élevé mais vous avez l'aide sociale à l'hébergement, les aides au logement de la CAF qui fonctionnent également en hébergement. vous avez vraiment les dossiers, nous ce qu'on appelle les dossiers d'aide sociale du département qui vont venir vous aider à payer une maison de retraite ou un centre d'hébergement médicalisé. Écoute, c'est plutôt très clair. Est-ce que ça vous aide ? Est-ce que certains d'entre vous vous avez justement appris certaines choses-là ? En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui donc c'est très intéressant. N'hésitez pas si vous avez des questions directes à poser à Coralie et donc tout à l'heure je parlais des impacts sur la vie sociale à tous les niveaux l'aidant et bien à un moment donné il est épuisé il est fatigué il doit être disponible 24 sur 24 7 jours sur 7 qu'est-ce qu'il existe pour lui pour qu'il puisse mieux organiser son quotidien ? Donc là vraiment faites appel aux aides humaines techniques vous avez aussi ce qu'on appelle les hébergements temporaires vous avez besoin de respirer de partir en vacances avec vos enfants vous ne pouvez pas laisser par exemple votre maman à la maison vous avez des hébergements temporaires ils sont habitués donc ils sont vraiment spécialisés ça vous permet vous de partir puisque ça peut parfois être tendu aussi entre les dents et les dés donc la petite séparation fait toujours du bien les gens que j'ai envoyés en hébergement temporaire j'ai des beaux retours puisque quand on se retrouve c'est toujours festif ça fait du bien vous avez dans certaines boîtes l'aménagement du temps de travail et les congés parentaux spéciaux donc là je vous conseille aussi de voir dans votre contrat de travail mais c'est aussi dans les textes de loi l'aménagement du temps de travail et les congés parentaux ce sont dans les textes de loi depuis 2002 l'aidant est reconnu dans les décisions médicales du proche aidé mais la France est encore un petit peu frileuse donc même si depuis 2002 on le voit seulement maintenant l'aidé peut désigner un aidant et dire voilà il peut prendre des décisions médicales non pas à sa place mais avec lui et à sa place si malheureusement la personne aidée ne peut plus intervenir pour X raisons donc vous avez quand même beaucoup de choses pour vous aider parce qu'être aidant c'est une vraie responsabilité et le faire seul c'est vraiment extrêmement compliqué ben merci Coralie moi j'ai appris beaucoup de choses et justement en fait ce qu'on voulait aborder aussi avec vous c'était que être aidant c'est vraiment un challenge au quotidien Coralie vient de le dire et ça génère beaucoup de stress et de fatigue et on voit aujourd'hui sur un sondage qui a été fait en 2020 que beaucoup de français souffrent de stress au travail mais pas que donc près de 55% d'entre eux et on sait que la pandémie du coronavirus a fait augmenter ces chiffres et on a vu que pendant la pandémie toi t'es été vraiment au coeur de l'action et ben en fait on s'est retrouvé avec plein de personnes dépendantes qui pouvaient plus rien faire parce qu'en fait il y avait le Covid et elles se sont retrouvées parfois seules à assumer leur vie quotidienne et ça c'était compliqué et ça a beaucoup apporté de stress et ben chez les dents qui s'est dit je peux pas aller voir mes parents je peux pas aller visiter mon enfant qui est dans une clinique médicalisée etc et ce stress il faut y faire attention bien entendu qu'il y a tout ce qui est des transitions des changements la surcharge qu'on peut avoir au travail aussi les problèmes relationnels etc et les conséquences l'irritabilité la nervosité toutes les douleurs articulaires on a mal au dos on a mal au cou on commence à avoir des sciatiques des problèmes dermatologiques des troubles de la libido un sommeil complètement déstructuré et en fait il faut faire attention au stress pourquoi est-ce qu'il faut faire attention au stress parce qu'il emmène à ce qu'on appelle la charge mentale et j'en parlais je l'évoquais au début du webinaire je vous disais qu'être aidant c'est d'avoir de la charge mentale supplémentaire qu'est-ce que c'est la charge mentale c'est toutes les tâches invisibles et implicites que vous faites au quotidien d'accord et qui représentent toute l'organisation de ce qui voilà organise en fait la sphère domestique de votre foyer faire la vaisselle faire les courses démarrer une machine à laver faire des inscriptions pour le sport aller chercher les enfants les déposer le matin à l'école et on ajoute dedans le fait d'aider son parent son voisin etc et cette charge mentale il faut y faire très attention on se sent tout d'un coup complètement débordé submergé on a l'impression d'être tout le temps oppressé il y a des émotions qui sont un coup en haut un coup en bas et une fatigue qui est constamment là une fatigue qui est chronique on est fatigué on se repose on a des nuits de 7h de 8h et pour autant on est toujours autant fatigué et là c'est qu'on est vraiment dans une situation de charge mentale et j'ai vu et Coralie elle peut en témoigner beaucoup des dents épuisées au bout du rouleau parce qu'en fait ils prennent sur eux toute la charge de l'accompagnement et puis bien j'ai entendu beaucoup de phrases du style mais si moi je le fais pas personne va le faire et donc du coup on se met dans ces situations et c'est pour ça qu'Auralie a insisté sur le fait de vous faire aider et de déléguer et de pas culpabiliser parce que vous avez aussi le droit de vivre votre vie qu'être aidant c'est important c'est quelque chose qui fait preuve d'une grande générosité d'une grande empathie de beaucoup d'amour aussi mais vous avez aussi besoin de vous occuper de vous donc quand il y a de la charge mentale et bien on a les conséquences on est fatigué on a un sommeil perturbé on est davantage stressé on a la sensation d'avoir des journées trop courtes ou bien au contraire d'avoir des journées à rallonge on fait sa journée de travail on rentre à la maison de s'occuper des enfants et puis tout d'un coup il faut aller aider les aidants et enfin la personne dépendante ou parfois la personne dépendante c'est notre propre enfant avec des soins vraiment particuliers à accompagner chez l'orthophoniste chez le pneumologue etc. et c'est lourd au quotidien et ça on le comprend donc on a vraiment envie de vous donner et bien les conseils du coach parce que si vous êtes connecté c'est parce que vous vous sentez concerné par le sujet mais aussi parce que vous voulez les clés pour pouvoir mieux vivre mieux rééquilibrer votre quotidien et ça c'est possible donc la première clé c'est réfléchissez à votre engagement la décision d'aider un proche ne doit pas être pris à la légère on pèse le pour et le contre on évalue le niveau d'engagement et on en discutait tout à l'heure avec Coralie quand on préparait notre intervention et je lui disais mais en fait des fois tu tombes dans le fait d'être aidant sans avoir réfléchi donc voilà on a commencé à aider elle l'a dit aussi sans savoir qu'on était aidant mais parfois on a la possibilité de réfléchir en disant bon ben là il y a une situation qui arrive je vais devoir aider mais quoi comment et c'est toutes les clés que Coralie vous a données de pouvoir voilà vous faire aider et accompagner pour que cet acte que vous faites cet engagement que vous prenez ne bouscule pas totalement votre vie et que vous puissiez continuer vous à vivre une vie à peu près harmonieuse ok donc ça c'est la première clé réfléchir à son engagement en deuxième clé et bien on va penser à une organisation optimale et Coralie disait que c'est important de demander de l'aide à son entourage c'est vraiment primordial c'est quand vous avez la possibilité de le faire faites le donc de le faire en famille par exemple de se faire alors ça peut parfois être compliqué mais généralement ça roule plutôt bien puisque c'est le but ça reste d'aider la personne qui est dépendante donc pour la famille demander de l'aide de votre entourage c'est vraiment important alors voilà ça c'était la deuxième clé donc on pense à une organisation optimale et on se fait en troisième clé on a soyez attentif à vos signaux d'alerte et on a parlé du stress et de la charge mentale donc si à un moment donné vous commencez à sentir des symptômes de charge mentale sommeil perturbé irritabilité nervosité vous pouvez vous mettre à pleurer alors qu'il ne s'est rien passé de particulier les émotions qui sont un peu toutes chamboulées et aussi beaucoup plus de stress des trous de mémoire des pertes de mémoire de la fatigue etc vraiment là c'est un peu la sonnette d'alarme et de vous dire ok si je continue comme ça je risque de vraiment craquer il y a des études scientifiques et sociologiques qui ont été faites il n'y a pas très longtemps sur la charge mentale et beaucoup de médecins et de sociologues sont accordés à dire que la charge mentale arrive avant le burn-out d'accord donc c'est très très important quand on commence à avoir des signes d'alerte de pouvoir se dire ok là mon corps me dit que je suis fatigué il faut que je trouve une solution alternative pour continuer à accompagner mon enfant mon conjoint mon parent et ne pas avoir une vie qui s'écroule et une santé qui s'écroule et qui se détériore ensuite en 4 prenez soin de vous et accordez-vous des temps de répit alors là vous allez nous dire non mais attends Coralie et Elodie moi je ne peux pas c'est carrément impossible j'ai pas de temps c'est pas possible sauf que vous n'avez pas le choix et que ce temps il est vraiment de votre responsabilité ce temps à prendre vous devez vous l'octroyer vous en avez besoin vous avez besoin de déconnecter de vous reposer et tout à l'heure Coralie disait qu'il y a des possibilités par exemple de faire des hébergements temporaires pour pouvoir placer par exemple un parent quelques jours pour que vous puissiez souffler ou vous faire remplacer par quelqu'un pour que vous puissiez avoir ce temps de répit qui est nécessaire et primordial si vous voulez continuer à faire les choses correctement ok en cinquième point et ça c'est un point qui est important tu pourras nous en parler Coralie aider la personne à maintenir et développer son autonomie qu'est-ce que ça veut dire en fait sur ça alors que ce soit alors si on parle d'une personne handicapée vous êtes sûr que vous avez dans votre commune des ateliers il y a énormément d'associations donc pour chaque ville c'est différent mais ça reste à peu près les mêmes activités pour les personnes âgées on a beaucoup beaucoup d'associations qui vont mettre en place des ateliers ce qu'on appelle les ateliers mémoire pour faire travailler la mémoire de la personne aidée le but c'est de développer son autonomie ou du moins ne pas perdre l'autonomie qui lui reste et les villes se sentent de plus en plus concernées les villes les entreprises donc il y a vraiment énormément de choses mises en place donc sous forme d'atelier puisque ça fonctionne beaucoup vous avez des services retraités dans tous les centres d'action sociale des villes où il y a des sorties des ateliers donc les ateliers mémoire du yoga des voyages c'est vraiment un sujet qui est devenu important et pour lequel beaucoup beaucoup de choses sont mises en place donc là on parle dans le cadre d'adultes etc parce que parfois si vous avez une tante un oncle ou des parents ils veulent qu'on fasse tout pour eux alors on fait tout alors qu'en fait il faut quand même les aider à garder un certain degré d'autonomie et d'indépendance pour les raccrocher à la vie tout simplement alors certains d'entre vous c'est peut-être un enfant qui est porteur de handicap très traplégique et là on est d'accord il n'y a pas de degré d'autonomie d'indépendance on est d'accord mais quand bien même vous allez toujours pouvoir donner le relais à quelqu'un pour que vous puissiez vous reposer souffler prendre un peu de recul mais ça s'adresse notamment aux personnes adultes qui ont encore l'usage de leurs membres etc et leur permettre de faire des choses par elles-mêmes de réfléchir par elles-mêmes et de les continuer à les sociabiliser finalement c'est ce que tu disais en les inscrivant à des activités sportives adaptées bien entendu à des activités voilà cérébrales des temps de jeu et des temps où ils vont pouvoir aussi rencontrer d'autres personnes que vous et ça va leur faire énormément de bien et ça c'était notre cinquième clé pour notre sixième clé partager votre quotidien et vos difficultés à quelqu'un Coralie c'est hyper important de se confier parce que c'est lourd en fait d'être aidant souvent on garde ça pour soi qu'est-ce qu'on peut faire en fait si on n'a pas envie de parler de ça avec son mari sa femme vous avez quand même de grosses associations comme l'AGFIP par exemple donc pour les personnes handicapées qui est un organisme auquel moi je fais appel régulièrement pour des aides financières mais ils ont des lignes d'écoute que je trouve très très bien où vous avez vraiment des spécialistes qui vous répondent et vont vous orienter par rapport à votre lieu de résidence donc ils ont vraiment un panel de numéros assez impressionnants donc l'AGFIP l'AMDPH qui va aussi vous donner le nom de structure autre que la famille parce que c'est parfois plus facile de parler à un étranger mais il y a aussi énormément de solutions ouais parce que finalement être aidant on a bien compris c'est un challenge au quotidien et que parfois on a le cœur lourd on culpabilise et qu'on n'a pas envie de s'occuper de la personne on n'a pas envie on n'a envie de rien et ça parfois on a besoin de poser des mots sur ce qu'on ressent et donc du coup vous allez pouvoir faire appel à des associations mais en fait ma bonne fille est aussi là pour ça donc vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec un coach comme moi avec une assistante sociale comme Coralie pour en discuter dans les moments où c'est un petit peu trop lourd et à la fin de notre session on mettra les liens de nos calendriers de nos agendas pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec nous si vous en avez besoin et en septième et dernière clé apprenez à gérer votre stress alors c'est facile à dire comme ça mais ça va être vraiment très très important parce que le stress dans ces moments-là dans ce cadre-là a vraiment un impact négatif sur votre personne ça peut créer des ulcères de l'attention des malaises etc une incapacité à faire les choses à perdre aussi beaucoup la mémoire à oublier les choses donc en fait il faut vraiment prendre du recul lâcher prise en vous disant que de toutes les façons vous faites de votre mieux on en est convaincu mais à un moment donné il va falloir vous détendre et essayer de vous réorganiser avec toutes les clés qu'on vous a données de faire appel de faire appel à des gens des personnes aux ressources qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner dans le fait d'être aidant et voilà on arrive à la fin de notre webinaire et c'est avec grand plaisir que dans quelques secondes on va pouvoir répondre à toutes vos questions donc qu'est-ce qu'il faut retenir être aidant ça peut peser dans le quotidien mais il existe des moyens pour être aidé et soulagé ça je pense que vous l'avez bien compris ne pas hésiter à se confier vous avez besoin d'en parler c'est pas facile c'est du stress c'est du poids c'est lourd en responsabilité et poser des mots le fait d'en parler avec quelqu'un qui va vous écouter qui va vous comprendre ça va vous faire énormément de bien et puis déculpabiliser des fois les choses elles ne sont pas faites parfaitement des fois vous n'avez pas envie des fois vous ne voulez pas décrocher le téléphone après vous dites oh là là c'est pas bien ce que j'ai fait oui mais à ce moment-là c'est ce que vous avez besoin de faire d'accord prenez soin de vous prenez le temps de vous reposer dès que vous en avez l'occasion organisez-vous réorganisez-vous pour pouvoir avoir des moments de pause des moments de prise de recul qui vont être aussi hyper nécessaires pour mieux s'occuper de la personne avec laquelle on a la responsabilité voilà on arrive sur la fin de notre présentation j'arrête le partage je reviens sur notre chat et on va regarder si on a des questions alors Naïma nous disait qu'elle elle a un papa âgé et handicapé Nathalie une maman atteinte d'Alzheimer ok Sandrine aussi alors Patricia disait tout est lié à des conditions de ressources oui ou non alors il y a beaucoup de choses bien sûr qui sont liées à des conditions de ressources d'âge et de lieu de résidence pas toutes j'ai des aides de la GFIP qui ne sont pas conditionnées ressources mais effectivement il y a des conditions de ressources à prendre en compte là ça va dépendre du département de résidence et de l'âge de la personne donc ça veut dire que l'aidant c'est ces ressources à lui qui sont pris en compte c'est les ressources de la personne aidée d'accord en sachant que certains aidants sont rémunérés comme la prestation compensation handicap de la PCH attendez ce que je lis excusez-moi je lis en même temps la prestation compensation handicap vous pouvez l'aidant peut percevoir une rémunération mais là idem c'est sous condition de ressources donc si vous avez un salaire ça va venir compléter un petit salaire de l'aider on est d'accord de l'aider oui non ça c'est de l'aidant pour l'aider idem pour un EHPAD ça va être sous condition de ressources le département va vous aider à payer la maison de retraite mais sous critère de ressources de l'aider d'accord ok on a une autre question de Myriam l'aide de l'assistante sociale est assez variable suivant l'assistante elles sont plus ou moins de bonne volonté alors là je vous rejoins totalement j'ai certaines collègues qui ne veulent pas s'occuper de ces dossiers là puisqu'elles ne sont pas spécialisées aucune assistante n'est spécialisée dans les dossiers d'APA dans les dossiers c'est un choix alors je pense vraiment que c'est de la mauvaise volonté parce que même en tant qu'assistante sociale le côté administratif est extrêmement lourd pour ma part je trouve ça assez perturbant qu'une assistante sociale ne veuille pas vous aider ou soit c'est effectivement pour moi de la mauvaise volonté mais ce qui va être important c'est que vous vous trouviez la bonne personne alors c'est vrai que je dis souvent lors de mes webinaires on trouve des bons médecins et des mauvais médecins partout l'essentiel c'est que vous si voilà ça ne passe pas avec l'assistante sociale et bien vous en changez parce que voilà vous pouvez en trouver qui sont même indépendantes à leur compte et qui pourront tout à fait vous aider donc si ça ne passe pas avec l'assistante sociale si vous avez le sentiment qu'elle n'en fait pas beaucoup ben voilà vous ne restez pas là-dessus vous sautez sur une autre assistante sociale vous cherchez quelqu'un qui pourra mieux voilà vous correspondre alors je n'avais pas lu tout au début ah oui ok d'accord Myriam elle a des parents âgés ok parents malades pour Marie-Noël aussi parents âgés pour Isabelle ok très bien donc une dernière question de Patricia par rapport oui tout à l'heure tu parlais d'un organisme qui pouvait aider financièrement ou accompagner l'AGFIP donc ça s'est fait comment A-G-E-F-I-P-H AGFIP donc ça ça concerne attention ça concerne les personnes handicapées d'accord AGFIP très bien c'est exactement ça super Patricia donc moi c'est vraiment un organisme vous pouvez aller voir leur site il est vraiment bien fait tout est sectorisé par aide j'ai déjà réussi à obtenir des aides sous une semaine ce qui est quand même assez incroyable mais là en fait par exemple dans le cas de Patricia est-ce qu'elle doit aller contacter elle-même ou est-ce qu'elle passe par un assiste social alors si vous gérez bien l'outil informatique il y a des choses que vous pouvez faire vous-même mais l'AGFIP pour certaines demandes va demander est-ce que ce soit une assistante sociale un agent Paul empereur aussi donc là ça va vraiment dépendre de l'aide de l'aide que vous allez demander ok très bien ben voilà on est arrivé à la fin de notre webinaire à moins qu'il y ait d'autres questions on espère que vraiment vous avez eu des réponses des conseils que ça vous a aidé que ça vous a un petit peu apaisé ça vous a aidé à déculpabiliser on sait que c'est pas simple et beaucoup d'entre vous vous occupez de vos parents donc au quotidien on imagine à quel point ça puisse être vraiment lourd mais vous allez y arriver et donc en fait Coralie et moi on est là avec vous si vous avez besoin d'aide si vous voulez avoir des réponses à certaines questions ben n'hésitez pas à nous envoyer des mails sur donc la plateforme de Ma Bonne Fée je sais déjà que certains ou certaines d'entre vous avaient déjà pris rendez-vous avec Coralie donc n'hésitez pas à continuer à le faire et on va vous envoyer un mail avec nos liens pour la prise de rendez-vous si certains d'entre vous vous voulez aller plus loin sur cette question-là on espère que vous avez passé un bon webinaire on vous dit à très très bientôt merci beaucoup pour votre participation pour le fait d'avoir été voilà bien dynamique sur le chat on vous souhaite une excellente journée on vous dit bonne journée bon appétit et à très bientôt sur la plateforme de Ma Bonne Fée merci Myriam merci à tous merci Nathalie au revoir et à très bientôt